Bienvenue pour cet événement français organisé par le Yuzu clan, l'American Dream, le tournoi qui regroupe trois communautés tirées de jeux américains, Mortal Kombat X en main event, du Injustice et la grosse nouveauté sur la scène française, du Killer Instinct. On va commencer là tout de suite avec le top 8 de Mortal Kombat X. Et comment dire, je suis encore un peu stressé parce que moi je sors moi-même de mes matchs sur KI où je me suis fait salir. Donc je suis encore un peu tremblotant, voyez-vous, encore un petit peu timide mais on va se lancer tranquillement. MKX top 8, les joueurs se préparent, ils s'installent, voilà. Ce sera donc, c'est en FT3 et nous commençons avec BJ, Melty BJ contre CDV White Black. Donc on va tout de suite commencer par du gros gros match. Alors attendez, je vais me basculer quand même sur le combat parce que ma ganache, je pense que ça n'intéresse personne, n'est-ce pas ? Voilà, CDV White Black, Melty BJ, comment c'est pas un petit gros gros match ? Alors attendez, je vais me basculer quand même sur le combat parce que ma ganache, je pense que ça n'intéresse personne. Voilà, Kung Lao pour White Black, qui va sûrement jouer la variation Tempest évidemment. Et c'est une Sonya Blade pour BJ. Cover Ops, la Varia du 50-50 contre la Varia Full Rush de Kung Lao. Excusez-moi, je suis encore un peu français. Je pense qu'on va commencer par le bouton check, comme d'habitude, bien entendu, les fameux boutons check sur MK, ce qui dure le temps d'un match. Alors là, nous avons, je fais un petit point pour un collègue qui vient de me rejoindre, qui fera le commenting en anglais, lui. Donc on va faire un peu du Nelson Montfort, en anglais-français. Et donc, 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 Kung Lao, c'est White Black, contre Sonya, c'est BJ. Donc ils m'ont juste dit qu'on a Kung Lao, en White Black, et BJ jouent Sonya Blade. Donc on va, c'est le premier match du top 8 de l'Amérique du rêve, en France. Alors le premier round en français, c'est parti, premier combat en français, soyons chauds, les deux se cherchent sa zone. Lancé le chapeau, petit laser. Un petit peu de zoning. Il y en a qui s'approche doucement. La chop, c'est whiffé, euh, la TP, pardon, c'est whiffé, c'est puni. Non, c'est breaké tout de suite par White Black. Dive kick, whiff, dive kick, whiff, c'est pas puni, duel a rien gagné par Sonya Blade. Ça cherche avec le fameux coup de chapeau. Ouh, ouh ! Ok, le grab, le grab va vraiment bien. La punition aurait pu être bien plus violente, mais ce sera la chop. La zone au chapeau, Sonya a obligé de se rapprocher. Bien gardé ça, overhead low, il prend quand même la fin. Ouh, tentative de X-Ray. Dommage, il a perdu toutes ses barres là-dessus. La dive kick qui touche. Là c'est full combo, voilà, pas de drop. Termine avec une petite chop. Sonya est en corner, au niveau de la vis à peu près égalité. Il active son chapeau. Là c'est combo, non, c'est droppé. Il tente le cross-up, c'est gardé. Il prend le reste du string. Et le premier jeu va à Mr. White Black. Ok, donc on va essayer avec l'interactive. Sonia Blade, il va essayer quelque chose, peut-être. Avec le block. Elle va avec la dive kick, peut-être une combo. À 30%, c'est bon. 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 C'est bon pour Diego C'est un BJ avec Sonya Blade. Pour l'adventure de ce round, le premier se passe avec... Yeah, l'EX ! Activate le trait. TP. Le grab. Allez, allez, allez. C'était pour troller. Ok, il se passe avec le grab. Le grab va bien. Qui va prendre le round ? Peut-être Sonya Blade pour ce round ? Il se passe avec la tête pour un teleport. Il n'a pas fonctionné. Ok. Sonya Blade peut prendre le premier match. Si il n'a pas le grab. Il n'a pas le grab. Donc il va prendre le round. Ce sera le final round pour ce premier set. Vous verrez, bien regardé par Sonya. Il met direct EX Tornado. Dommage, il n'y a rien derrière. Too bad. Drop that combo. Je fais du mix pour Anglais. Nelson Montfort est parmi nous. Le low qui touche. Le coup de chapeau. TP. Dive kick. Air dive kick pardon. Voilà, ça c'est puni. Voilà, bien puni. Avec le full combo derrière. Dommage, seulement 14%. Il n'aura pas mis la totale. Chapeau. Le low qui touche encore. IEX ! Chapeau. Et il termine avec une quasi flawless. Donc premier set pour White Black. C'était presque flawless pour Mr. White Black. Il prend le premier jeu. Peut-être qu'il va prendre quelqu'un d'autre. Ok. Il s'est resté avec ses armes. Et il est changé à Sonya Blade Demolution. On va voir. Sérieusement ? Mais normalement les manettes marchent. Reclique. Prends la manette. Reclique. Prends la souris et reclique sur le jeu. Attention, c'est parti pour le deuxième set. Faisons nos chapeaux pour Kung Lao. Le low. Le low. En arrière. Yeah, the grab. Teleport grab. Some pressure with Kung Lao. There's some pressure with the EX. Balance, pression. Teleport air grab. Nice confirm for Mr. DJ. Don't want to. Sonya Blade has a fall bar. Just one grenade. What is he going to do with that ? Let's see it. Ok. Try to reload. The run. I have the impression that he has a grenade. But unfortunately, he whiffed. And he is going to kill. Unfortunately, he has a breaker. Ok. The drag kick goes in. One grenade. Reload. Ok. Safe reload. That's ok. The dive kick doesn't work. That's unsafe. And the first round of the second game goes to Mr. White Black. Yeah. Gros Kung Lao. Dommage. Il y a quelques drops des deux côtés là. Sûrement la pression. Sûrement la pression du top 8. Allez là, ça touche nature. C'est safe. C'est full damage. Pas de drop. Surtout pas de drop. 27%. Il active sur Chapeau pour empêcher les wake-ups bien sûr. Lolo qui retouche. Yek Chapeau. Tempête. Neutral jump. Dive kick. 30%. C'est front. Overhead qui touche. Il est complètement bloqué en corner. C'est la quasi-fouless encore. Safe reload pour Sonia. Oh, il va dans avec une extra spin. Et c'est le deuxième game. Anti-air cyclone. Cyclone. Et le deuxième game va à Mr. White Black. La dernière chance pour Mr. BJ. Donc 2-0 pour White Black. C'est le dernier set en ce qui le concerne. Il faut que BJ nous fasse un comeback du Feu de Dieu. Il nous sort son counter-pick Scorpion. Peut-être qu'on voit que c'est un peu mieux. Voyons le voir. C'est la dernière chance pour Mr. BJ. Alors, allons-y. Il joue donc la variation Scorpion Hellfire. On va voir si ça fait le tap. Au moment, il prend tout combo. Il est déjà à 27%. Activation du chapeau. Scorpion qui se fait avoir par la petite épée. Counter-Pock. C'est pas déchoppé. Il active les flammes de l'enfer. Mais c'est raté. Il active son trait. Aïe, aïe, aïe. Il y a un tir sur la tempête encore. Ok. Il va dans les flames. Peut-être un autre counter-pact. Un bel dive kick. Son match. Ouuuuh. Encore cette entière. Il le drop, mais c'est malheureusement. Peut-être un comeback. La pression à base de cancel. Il reste plus beaucoup de vie. BJ est en train de remonter tranquillement. Donc le red, c'est gardé. C'est pas puni. Dive kick qui touche. Allez, c'est cool combo. Oui, il n'y a pas de drop. Et ça tue. Et le chapeau pour tuer. Ça ne tue pas. Le chapeau. Le chapeau. Ça ne tue pas. C'est la dernière chance pour Mr. BJ de faire quelque chose. Activate les flames. Try quelque chose avec les flames, peut-être. Le haut. Le haut. Le haut. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression ici. Ils tentent quelque chose. On les deux sides. OK. Le grab. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Les avantages. 50% pour Mr. BJ peut-être. Il va finir le coup. OK. Il le fait. Peut-être un dernier combo. Bien confirmé pour Mr. White Black. Il le fait pas mal. Il a la paix. C'est malheureux. Le tour de régulière, juste pour finir. Et c'est le gagnant pour Mr. White Black. Il a pris 3 games à 0. 3 à 0. 3 à 0 pour White Black. Kung Lao toujours présent. Kung Lao toujours aussi présent. White Black toujours aussi présent aussi. Agré le fait qu'il ne s'entraîne pas plus que ça. Le joueur a du talent. Merci à Cinder62. Pour nous suivre. Et à Sushiha. Je crois qu'il y a des gens d'ici qui le suivent. Alors, j'attends qu'on m'annonce le prochain match. Prochain direct. Et oui, re-coucou. Voici mon compatriote qui m'a rejoint. Qui fait... Guzou UE pour les commentaires anglais. Exactement. La partie anglaise, n'est-ce pas ? Les commentaires. Qu'est-ce que tu penses du premier match ? Tu en penses quoi ? Merci pour l'introduction. Je suis moi-même un petit peu bizarre. Je pense que je peux le suivre. Surtout si par rapport à ça, tu vois. Excuse-moi. Alors, salut Kabbal, ça va ou quoi ? Bonjour à tous. Bah écoute, premier match, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de drops. Mais bon, ça doit être le stress, la pression du top 8. Les phases de qualification étaient assez mouvementées. Il y a eu beaucoup de niveaux. Donc à mon avis, ça doit un peu avoir les mains qui tremblent. Mais plus on va avancer dans le top 8, et plus ça va bien se mettre. Comme il disait, nous avons beaucoup de drops dans le top 8. Mais c'est le premier match. Peut-être que les matchs que nous aurons dans la prochaine fois seront un peu mieux. On va voir. On va voir. En attendant. Est-ce qu'on pourrait m'annoncer le prochain match ? On va voir. On va voir. Yuzu Clan Gaming. American Dream. En Paris. Pour ceux qui regardent qu'ils ne sont pas de Paris, tu vois du coup. On va voir. 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 On va voir le prochain match. S'il vous plaît. Le prochain challenger. Il semblerait que le prochain challenger sera Lord Rack. Nous avons Mr Lord Rack. Au pif Lord Rack. Team au pif. Qui va affronter qui ? On ne sait pas. On ne voit personne. Il est seul à s'installer. Ouais. Pour l'instant on regarde. On regarde la démo. Magnifique laser glace. Oulala. Coup de genou. Il n'y a rien derrière. Il a raté son. Il a raté son. Il a raté drop. Il est bon ce 7-0. Qu'est-ce qu'il est bon ce 7-0. Qu'est-ce qu'il est bon ce 7-0. Le CPU top 3. Quelle démo mesdames et messieurs. Quelle démo. Oulala. Le setup. L'interaction pour sortir du coin. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas où on dirait la finale de l'Evo. J'aurais bien voulu voir la fin de ce match. Et ce sera donc Lord Rack contre Yuzu. Shindoha. Ok. On va repasser tranquillement sur l'écran. Voilà. Yuzu player. Yuzu Shindoha. Yuzu Shindoha. Yuzu Shindoha. Against Opif Lord Rack. Qu'est-ce que racontez le nom ? Alors les commentaires. Yo Shepard. Shepard Fire. Nickel. Y'a ta braquette quelque part. Oui. Alors attends. Je vais te choper le lien du braquette. Ouais. Il faut que je chope Koga. Il faut que je chope Koga. Attention. Koga. Tu peux nous filer le lien du braquette s'il te plaît ? Le pouvoir de la fonction de Euse. Sur le Twitch. Ça va arriver. Tu as ton K.I. Tu as ton K.I. Mais moi aussi. Mais ça va arriver. T'inquiète pas. Ça va arriver. On a des très bons joueurs. Je suis agréablement surpris par rapport à ça. Il faut savoir que tous les débutants se sont fait salir. Comme prévu. Comme prévu. On s'est tous fait salir. Oui. Il n'y a pas de surprise. Mais je le dis au cas où. Il y en a un qui ait l'espoir. Qui se dise il y aura peut-être un génie. Non. Il n'y a pas eu de génie. Diego pourquoi tu es dans ton coin ? Pourquoi tu es dans ton coin ? Le lien des braquettes arrive. En attendant là, je crois que c'est le bouton check. Petit bouton check. Le laser face varia killer. Si j'en crois ce que je vois. Luzo Shin Dua à gauche. Et Lord Drac pour Milena. Exactement. Et vous noterez le petit détail. Milena n'a pas de variation. Oui. Lord Drac a décidé de faire le tournoi sans varia. C'est un défi. No variation for Milena. Il veut essayer de gagner ce tournoi sans varia. Et voici le lien du salon. Vous avez le lien et le commentaire. Donc allons-y pour Mr. Yuzu Shin Dua vs. Oh ! Oh ! Oh ! BAM 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 BAM. Il a 21% ? C'est ok ? C'est bon ? Il y a beaucoup de bloot sur le tableau. Il y a beaucoup de bloot sur le tableau. Ok, le grab, le grab. Il a bien. 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 Ok, Yuzu Shin Dua a l'advantage de ce tournoi. Juste à vous dire à tous, Milena n'a pas de variation dans ce match. Pas de variation, comme vous pouvez le voir. Et c'est très bien pour Mr. Yuzu Shin Dua. Il n'y a pas les blazes et tout. Il n'y a pas pu mettre ça. Ok, le grab, il va dans. Peut-être un comeback pour Mr. Lordrake ? Peut-être un comeback pour Mr. Lordrake ? Ok, 31%. Pas de variation. Oh mon dieu ! Il prend le premier. C'est un très bon comeback pour Mr. Lordrake. Très très bon match. Très 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 bon match. Attention il est en turner. Ça va, il a réussi à mettre la pression tout de suite. Oulala, le kick cancel. Vroom 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 vroom. Il prend l'armor roll. Et là c'est full combo. Overhead, bien gardé. Proceptive with. Ça joue au pot, ça joue au pot. Il prend un coup de personnaliser l'imparable. Il ne peut pas garder, il se fait tronçonner le torse. C'est compliqué, il gagne le duel aérien. Shin Dua, il le perd cette fois. Ça va zoner, ça va zoner. Non, la run qui touche. Full combo. Vroom 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 vroom. Oh mon dieu ! Il y a trop de blocs sur le floor. Le reset. Le restend, pardon. Le restend. Le restend. Il a l'avantage de l'énergie Shin Dua. Il le tient au corner. Mais la pression, il prend roll. Neutral jump. Le combo, là, ça ne sera pas droppé. 21%. Ça touche la roll. Uppercut pour le garder au corner. Le breaker de la part de Shin Dua est revenu. Il a mis leur vague. Ouh, bloqué. Bonne garde. Ouh, IEX. Vroom vroom. IEX. Il s'adresse le second round. Attends, chef, je vais demander. Riza ! La qualité pour la qualité, c'est ça ? Ok, donc on a... Il y a Shin Dua qui va le cancel. Il va très vite pour Mr Large, qui n'a pas de variation de celui-ci. Il va dans le combo, mais il le déroule. C'est ok ? On a la haute. Il va dans le balon. C'est bon. Oh, il a l'ex. Oh, il a l'ex. Desats-sapeillé. Oh. Desats-sapeillé. He a l'exe. Go lui. Ok. Préssion, il a la la lesion. Il a coup de la pêche. Il a bloqué. Il a bloqué. Il a bloqué. Il a bloqué. Laisseur, à peu de pression. Yeah, il a bloqué. Il a bloqué. Il va dans le removed. Ok, il va finir ça ? Ok, il finit, un down 2 pour le gagnant pour Mr. Laudrague. Il n'a pas de variation et il prend le premier match. Et je vais vous laisser d'entre les mains de mon compagnon. J'ai mon petit match sur Injustice à faire, je reviens très vite. Mais vous êtes entre deux bonnes mains. Et qui commentaire en français ? Les deux ? Ok. Tu peux mettre ta tête sur ça. Ok, ça marche. Ok, le gap. Vas-y, c'est toi. Ok, ça se passe très 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 bien pour Mr. Laudrague. Il n'a pas de variation, c'est un très gros défi. Il s'en sort plutôt pas mal. Musou Shindoua qui tente de faire quelque chose, ok. Allez, ouvre-lui ce ventre. Pour un combo peut-être, un full combo, 25%, ça continue. 30%, mais ça ne marche pas par-ci, ça perce pas la défense. Ok, Milena pour quelque chose. Milena est en train de faire quelque chose, peut-être ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dernière chance pour lui de pouvoir faire quelque chose, tu vois. Ok, le overhead qui passe. Il break, direct. Ok, ça essaie de percer la défense, mais il ne se passe rien. Ok, il sort l'armore. L'armore qui passe. C'est parti ! Oh, le down 2 pour le downtown ! Ouh ! Alors, pouvez-vous juste me dire si vous m'entendez trop fort ou trop bas ou je ne sais pas ? Rapport par rapport à la voix. C'est parti ! Ok, l'entière ! Oh ! Dernière qui passe ! Allez, c'est parti ! Lardrac qui essaye de prendre, de pousser encore son avantage, de pousser son avantage. Il sort le EX. Et ça ne passe pas ! Oh, mais il prend quand même le round ! Match point pour Mr. Lardrac ! Ok, ça essaie de percer, ça attend un peu ! Nice, confirm ! Nice ! Oh, my God ! 29% ! C'est très bon pour Mr. Lardrac ! Il n'a pas de variation ! Et... On a Shindawa qui essaye de faire quelque chose. Peut-être une comeback ! Peut-être une comeback ! préteté un peu ! Des erreurs... Eiger ! Il fait l'exe ! Et... C'est pas Geboueur ? C'est pas Grite ! Ok, c'est une marble ! C'est un reews pour Grite ! C'est une Ce pigeon ! Τèse scream ! C'est une siinä ! oder ! Allez ! Il n'a pas double ! Ok, c'est un combat ! Il y a C'est un reissé ! Regé le succès peut être ! Le y aUeg ! Me rep Hert ! Peut-être qu'un combat pour Mr. Shindoua Oh, il a débloqué de l'autre, mais c'est malheureusement Il a l'air avec le throw, oui, et il a pris le round Il est retourné Yuzu Shindoua est retourné, m***** Tu ne veux pas commenter ? Ok, l'air entier L'air entier qui passe Ok, ça essaie de passer la défense Ok, nice combo, corner combo Il drops, c'est unfortunate, mais c'est ok Il s'agit de l'armée 27%, c'est bon Il s'agit de très bien Il s'agit d'un Oh my god, il s'agit d'un again Oh, c'est 25% et il drops, mais c'est ok Oh, c'est la victoire de Mr. Lawdrague qui a pris 3-0 Ladies et gentlemen, no variation, mais il s'agit de l'armée Donc il s'agit d'un joueur, je vous ai dit que c'est une petite position Mais c'est quoi ? Ok, c'était très bien C'était très bien pour Mr. Lawdrague Il choisit de jouer sans des variations, mais c'était très bien, c'était très bien. Je suis tout seul, je suis désolé pour ça. Je me pose la question, alors voyons. Où est la camion de salt ? Je ne sais autant ton egg, je ne sais pas moi. Yuzu Diego pour le message, c'est les privilèges qu'on a en tant que Yuzu. Merci Mick Sheppard pour le suivi. Au feu. Mick Sheppard au feu. Allez RZA, c'est parti, button check peut-être. Où ils y vont direct, je ne sais pas, mais à mon avis c'est un button check. Goins Winnie, button check. Ok, Lord Drag choose to take no variation again. Ok, c'est un défi, il joue sans variation ou pourquoi pas. Il est en mode classique, Mortal Kombat 9. So let's get it. So let's see it. We got Tremor for Mr Yuzu RZA. And Lord Drag again, who playing Melina. He blocks it. Ok, the run on nothing. Try to push him around, the EX didn't go out. Got him with a 18%, but that's ok. The EX doesn't go very well. The overhead doesn't work. Oh, the NGP. The NGP just going very well. And 31% in the corner. 12%. The overhead didn't work. The EX to punish didn't work either. Maybe a comeback from Mr RZA. Ok. Punish. That's the way punish. He breaks it. The EX didn't work. Oh, the low. Got him. Ok. Ok. The NGP to finish this off. And he took the first round. Low drag, motherfucker. Yeah, got him with the EX. The EX rock. A lot of pressure in the corner. Try some pressure. Ok. The EX, the armor goes in. 22%, but that's ok. Alright. The anti-air. The down two didn't work. He breaks the down two. I don't know why. Ok. Maybe a comeback for Aussie A in this round. Maybe a comeback for Mr Aussie A. Oh, the NGP works again. And that's the first game for Mr Lodge, right? Who tooks it against... The NGP works again. Who tooks it against... The NGP works again. Yuzu RZA. That was tasty. Is he going to replay? Well, you think it's always a good thing. He's going to switch. We'll see. He's going to take who. But he doesn't have any variation. He remains with Tremor. Ok. Not even. I don't want to leave the silence. It's a mess. Ok. Ok. The second game. We'll see the second game. The second game. What's that will give. The Tremor of RZA will be able to come back. Ok. The EX for the first hit. Got him with the rocks. The ground pound. Knocked down. Milena tried something. Ok. Knocked down. A bit of zoning. The EX dint work. Got him with the teleport. The overhead dint work out. Ok. il escape the ex the accident goes out they are trying something days gemma that's damage on block only damages on black ok maybe a conno combo he breaks no respect here of course mr cabal no respect melina without any variations okay you're not trying something okay drops it the 28% that's okay goes in with a second combo tremor isn't gonna break it didn't break out the ex we have the French commentary is just coming back for his match yeah honey but we have so variation milena the stones on this guy here okay maybe they come back and miss the large drag takes the round i don't know that one of those who's gonna be a little bit of a you know what you're gonna do yeah there's a 0 to this milena no no it's a 0 to this milena so far yeah oh papap ah lardrac don't you know let's not impression and will be able to be able to break it all right well it's fine but it's right that's all right and still but i'm going to block the mission of the other is i'm going to the other side but i'm going to the other side Le combo avec la grosse patate de pierre. Il était en corner mais réussit vite à en sortir le Lord Rack. Delay Wake up pour esquiver l'Overhead. La zone. Touche avec une aériale. Gros avantages à la vie pour Reza. Il faudra refaire un petit comeback du feu de dieu. Si le comeback espère revenir, la route il touche, le trial jump. Oh, ça drop ! Il drop le combo ! Il y a un autre jeu. Ok, le deuxième jeu va à Mr. Yuzu RZA. Et c'est 1 sur 1. Donc, on va voir. Pas de l'Overlay ? Je ne sais pas, je fais le commentaire. Parce que nous avons seulement un écran pour le stream. Un écran. C'est le troisième jeu. Nous avons un 1 sur 1. Et c'est un rematch. Melina, pas de variations pour Mr. Lord Rack. Et le Tremor Aftershock. pour Mr. Yuzu RZA. Un partout. Pas de counterpick. Toujours ce Tremor Aftershock. Et cette fois, Lord Rack prend pas de risque. Il nous a quand même pris une petite variation piercing. Oh, piercing. C'est pas le fou, ça y est. Il commence à perdre des matchs. Donc, on sort la variation. Mr. Lord Rack, finalement, il choisit de prendre son main. Le risque et le rematch était trop dangereux. Il était peur de prendre des risques cette fois. Donc, il a pris la variation piercing piercing. Peut-être qu'il va faire quelque chose. C'est vraiment un gros avantage sur Eza, qui domine le match. L'Air Pro, je sais pas comment tu appelles ça. Air Palme, Air Palme. Il faut ça bien garder. Il programe le low. Pour le ground. Dommage, il n'a pas réussi à juggle. Ok, le cancel. Pressure, pressure, damage and block. Beaucoup de damage on Jack. Et il punishe et il prend le 1er round. Première round. Première round pour Tremor. Pour les orgasmes... Wizarre est là. Wizu, Wiza est dans la place. Il y a... Milena Kavissa. Procure au guide. Il est bien au corner, il a réussi à sortir Wiza. Passure au garde. Rattraper un petit peu son hantera. la vie, full interaction Aladin pour sortir du corner, il est allé wake up, ça s'est bien vu, c'est un sub, ça tape au garde, ça tape au garde, ça gratte, ça gratte, du côté Trémor, encore interaction Aladin pour sortir du corner, il est fort, ce Lord Rack, 2, 1, 2, 3, 4, full combo, pack drop, 31% et le build build boom, on the ground, on the ground, tremble sous les pas de Yuzu Reza, 2-1, 2-1 pour Yuzu RZ, 2-1 pour Yuzu RZ, comme vient de le dire mon collègue, pour le moment de l'ouverture de garde et du côté de Trémor qui réussit à imposer son zoning avec son airpalm et son tibouling, ah dommage, il pense au sonnature, l'ex n'a pas fonctionné, l'ex n'a pas fonctionné, l'ex n'a pas fonctionné, 2 barres gâchées quand même là sur des whiffs, RZ, lui a coupé ses 2 barres pour breaker, l'armoire, dommage à le whiff, il y a beaucoup de drops ici et beaucoup de damage en bloc, des petits trous, toujours des petits trous du côté de cette millena, l'ouvreur est bien gardé, très jeune, airpalm, pour un petit whiff encore, beaucoup de whiff dans ce match, dommage en bloc, patate de forain, c'est counter low, et le 1er round, pourtant RZ, il a son set de match là, mais il perd notre 1er roundup, il tient mais il est dans le corner, l'ouvreur est qui touche à la fin, palme. Ok, le down 4, le down 4, et l'interactive, il va dans avec la pression, Trémor a 4 barres, qu'il va faire avec ça, on ne sait pas, il continue avec la pression, il continue avec le damage en bloc, c'est presque un flou, c'est presque un flou, mais pas encore, l'EX n'a pas fonctionné, il faut faire beaucoup de pression, le down 4, le down 4, et les rocks, peut-être un x-ray pour le win, ok. C'est quasi parfait, il est serein, RZ, au niveau de la vis, ça passe prême, peut-être un comeback ? Peut-être un comeback ? Non, pas de comeback. Un partout, balle de match pour RZ. Non, il y a 2 un pas là. Ah non, c'est un partout, on va les rendre. Ok, un petit balle, le bearer n'a pas fonctionné, ils ont un full bar, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Peut-être un x-ray pour Melina, avec un dive kick. Ok, il va avec un grab, le NJP n'a pas fonctionné. Il est essayé d'aller sur le teleport et le x-ray. Nous sommes tous venus. Ok, il va y aller, un peu de damage. Un peu de damage, mais il va y aller. Le down 4, et l'EX n'a pas fonctionné. Le x-down block. Oui, le x-ray n'a pas fonctionné. Mais c'est ok. Il a gâché toutes ses ressources. Ok, le grab. Ok, peut-être le win ? Peut-être le win ? Ok, c'est le win de Yuzu RCA, comme vous pouvez le entendre. Ok, la fatale. La fatale. Allez, on travaille les bras, on travaille les bras, on travaille les bras. Allez, allez, pousse, 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 pousse ! Aïe, 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 aïe. Allez, on continue, Arm's Day ! Ah la la, you ain't going nowhere ! Ah la la ! Gros, gros match ! Gros, gros, gros match ! Par contre, il demandait les barres avec les noms, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Mais moi, j'ai pas vu. Les barres ? Je te pose une question, puisque c'est dans les commentaires. Sur XP, tu peux le faire à la hache ! Tu peux le faire à la hache ! Je sais plus où faut aller, mais il suffit de taper. On a encore Monsieur RZA, qui va enchaîner directement contre Mikadi. Je sais plus où faut aller, par contre. Et voilà. On va faire un petit bouton check. Attends, il est où le texte ? Ah, le texte, il faudra ajouter un plugin, vas-y Flair. C'est un bouton check pour l'instant. On est en train de voir pour les barres. Ouais. Après, au pied, s'il y a une pause, on le met. Ouais. Donc pour l'overlay, on verra quand il y aura une petite pause pour pouvoir faire ça. Parce que c'est un peu… Alors, on est où ? On est au fait que Yuzu RZA est en train de jouer contre Mikadi. Sur Kaï, on en est où ? Eh bien, écoute, ils sont en train de faire leur top 8. Ouais. Et on streamera les finales. Ouais, les finales, les finales. Donc là, ils sont… Je vais demander un petit check-up pour quand j'aurai l'occasion. Mais pour le moment, il y a le match sur MKX qui commence. Mais Kaï, on vous tient informé juste après. Ouais. Alors, Monsieur Mikadi pour Jax, The Wrestler Jax, From Mr Mikadi. Mikadi. Comment je vais dire en anglais ? Mikadi ? Mikadi. 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 And Yuzu RZA, Who kept the… The Aftershock training. So that's the first game. There's a lot of damage in both sides. Okay, the ground pound. Got him with a down 2. Maybe the first round. Okay, the first round goes to Mr Yuzu RZA. Round 2. Fight. Maybe a response for Mr Mikadi. Okay. The command grab. 18%. The command grab again. 14%. Oh, got him again. Okay, breaks the armor. Okay, didn't work. The punish. Getting with a barrel in the duck step. Ooh, down 2 for downtown, nigger. Okay, drops the combo, but that's okay. Got him with a 14%. The down 4. And the command grab for the win. All right. One round around. Yeah, MKX is good. Look at that. Always at stake. Always at stake. Mika with his Jax. All right. Superman can keep it. He's punished by a pot. You could have a lot more behind that. The Omerhead who touches. It's Brick. He's right by Mika. All right. He's playing on the bowling. He's playing on the bowling. He's playing on the bowling. That's it, he's playing on the bounce. The jacks. The cross up. He touches. Superman punch. He's playing on the corner. The nut completely piffé de Reza. He's playing a bar for that. He's killing the neck. Oh, the armor. He's touching. But there, it's full combo. No drop. No drop. And the double step. Let's dance. The wall. Two dead. Malheureusement, he's catching. Bam bam. Boom. Aiyaka. You take the second round. Oh, and he's got it. And he's grabbing the round. Réza perd même le match d'ailleurs puisque ça y est 1-0 Non, 1-1 partout 1-1 ? On a raté un match C'était le bouton check avant Oui c'était le bouton check, excuse-moi 1-0 pour M. Mecani Non pour moi N'enterrons pas trop vite Réza Ok, projectile, projectile Et de grandma, as a projectile Apparniche Oh, drop the combo Down 4 Down 4 Down 4 Toss the rock Combo C'est presque le flawless Pour Mr. RCA Ou Tchek Sink Ok, le EX Je suis déclené pour pouvoir voir le challenge Ah, c'est vrai Ok Ok, nous l'avons Boubou Tchieba Ok, a counter combo Ok, a counter combo C'est une bonne réponse pour M. Mecani 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 Et Yuzo C'est une bonne réponse pour M. Mecani C'est une bonne réponse pour M. Mecani Mais il est la bonne réponse pour M. Mecani Qui a coupé le hammer Il va en avec un combo de corner Ok, le EX Poum Poum Au couper 35 Il a coupé le combo Mais c'est ok Le commande Et il prend le 2ème Et il prend le 2ème match Il a travaillé ses bras Ce Jax Il a travaillé ses bras Donc victoire pour M. Mecani Ok Mika s'attaque avec son pistolet. Victoire de Mikadi. Visiblement pas de putterpick. Donc on a 2-1 pour Mr Mikadi. Et Yuzu RZ8 choisit de s'attaquer avec son pistolet avec Tremor après Shadow. 2-1 pour Mika et pas de putterpick. Ils gardent leur perso et pour le moment c'est RZ8 qui ouvre le score. En mettant Jax directement en corner. Il se fait counterpick, il prend cross-up et il va prendre full combo. Superman cut qui touche, non c'est breaké tout de suite. L'armor qui permet de punir le jump. Voilà, il perd plus de patates de format pour terminer. Il charge son petit tremblement de terre tranquillement. Il joue au bowling, il zone à l'air palme. Il tient complètement le jeu. Attention, Mika au cac. C'est plus le même délire, il est en corner maintenant. Attention pour le comeback de Mr Mikadi. Dommage, command grab qui whiff. Et encore cet armoire en entière. Et là ça tue. Ça tue. Attention Mika commence le prochain round. Full bar. Ne faire mal. En ouverture de garde. Neutral jump. Le kick. Hypercute. String combo. Kiffle des pierres. On se croirait dans certains pays dont je ne sais pas le nom pour des raisons politiques. Mais beaucoup de jets de cailloux dans ce match. Le string encore. Ouverture sèche. Et là c'est full combo. Pas de drop. Zero drop. Mika n'aura pas sortir du corner. Il tente de mettre des droites mais il jatte dans le vide. On a complètement l'avantage à l'énergie. Et c'est terminé. Et là c'est presque un flawless pour Mr RZA. Et là c'est 2-2. Et le match point pour les deux. Let's go. Nerder idiot. Ouais t'arrives au moment où il arrive. Là c'est le dernier match là. Il y a deux parcours. Dernier pour eux. Ok. Mika n'aura pas l'ex. Bien vu l'armor pour punir. Zéro drop côté RZA. Air palme. L'ouverture sèche. Faut qu'il faut qu'il se reprenne. Elle a fait un très bon début de set là. Mais sur les derniers rounds il a l'air de galérer un peu. Bon alors c'est RZA qui s'est complètement adapté à son jeu. Je ne sais pas. Aïe 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 aïe. Le crossfab n'est pas passé. Allez voilà deux petits poke le combo. Superman put. Jab jab et ça drop. Tu ne peux plus dropper. Pas à ce niveau de jeu. Tu ne peux pas te permettre ça. La chop qui est whiff. Allez faut punir. Faut punir. C'est pas en mode overhead. Jab jab jab. Hypercute. Aïe 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 aïe. Down 2 qui ne touche pas. Down 2 miss. Patate de froid. Coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et il donne l'opportunité pour cette round. C'est le point de match pour les deux. Allez il prend le match et cette fois il n'y aura pas de suite. C'est la dernière des dernières. Le face à face ulti il faut tout donner. Coup de poupillé il a chargé. Il a chargé. Il a chargé. Il chargé. Mais il prend quand même son combo derrière. Il a chargé. No damage la patrice à Juggle. Le Pâle tout mouche. Il va falloir que la retourne ? Il va falloir que la paire. J'ai arrêté. Il va falloir que la paire de la paire. Il va falloir que cette fois-ci ? Il va falloir que la paire ? L'EA voit qu'il va falloir que c'est ? Il va falloir que c'est parce qu'il est en danger. Oh, une descarte pour la planche. Hypercute nature ! Pas son super Nintendo. Pour l'offrin entier. Il reste plus rien ! Le Pâle qui termine. Le Pâle qui termine. Victoire de Yuzu Reza 3-2 pour Yuzu Reza face à M. Mikadi Stunning ovation pour le patron, l'organisateur Et c'est une bonne victoire pour M. Yuzu Reza Je pensais que Mikadi devait choisir Liu Kang pour un corner pick Mais il ne l'a pas fait, mais c'est ok, c'était 3-2 Donc on n'a rien pour l'instant Viens mettre le overlay du coup C'est la petite pause qu'on cherchait tout à l'heure Voilà, petite pause, on va s'occuper du overlay Ok, on va pouvoir s'occuper du overlay, placer un petit truc Alors occupons-nous de ce fameux overlay M. Rachid, c'est l'équipe technique Je l'écoute toi Parce qu'en fait ils ont changé tout ça et il faut le rajouter Non, au calme, au calme, maintenant qu'on peut tu vois Alright, on vous rappelle que c'était le top 8 de l'American Dream Ça s'est plutôt bien passé pour RZA Tu dapes ce que tu veux Donc on ne sait pas si avec qui Yuzu Reza déjà Non mais on va supposer que tu fais juste comme ça On va mettre OK, type le texte Tu le réduis où là ? Y'a un truc qui va... Non calme, y'a une petite pause encore là Ah voilà Tu vois, tu l'as là Tu le réduis comme ça Ouais Y'a des noms qui sont quand même longs Tu peux mettre les noms hein Tu vois, t'arrives, tu en rajoutes un autre Je vous en ajoute un autre Ouais, comme ça on va le modifier Ouais Je vais mettre Player 2 au pire pour s'inscrire Merci Ça se passe où ce tournoi ? Ça se passe sur Paris dans le 17ème à Porte de Champéret L'école Iris Dans l'école Iris Qui nous prête c'est l'auto On les remercie d'ailleurs Ouais j'allais dire Très bon geste pour eux de pouvoir accepter ça De pouvoir réunir la communauté tu vois Après vous voyez les blazes Vous voulez changer vous-même Ouais Vous allez là Vous faites clic droit Ouais Tac sur l'autre et l'autre Après vous les mettez au bon endroit Vous les réduisez de taille etc Y'a rien de secret C'est intuitif Par contre c'est en fonction des barres Pour mettre un wifi en fait Ouais ouais c'est pour ça Y'aurait moyen que... Je sais pas, mais vite faire un training mode Ou un truc Je crois qu'elle est avec ma manette Après je les bouge plus quoi Ma manette elle est là là Alors on va s'occuper du overlay Je vais essayer de faire deux choses en même temps En sorte de parler Papoter un peu Parce que les joueurs de Kay font beaucoup de bruit Ils font beaucoup de bruit On attend aussi des news de Injustice Oh my god Mais mets la 5 de net pour qu'on nous voit nous Non parce que là je suis en train de... C'est Yuzu RZA le premier joueur il me semble Je suis en train de mettre les barres Et du coup j'ai besoin dans l'écran Pour voir où tu sais Pour les réduire les mettre bien Comme ça on les touche plus Ouais On va mettre ça bien Tu le mets là où il te faut On va vous mettre un petit training mode Le temps que je vous cale les blazes là Donc paniquez pas Personne ne va s'entraîner devant vous A rien faire C'est une petite pause Parce qu'il y a des matchs en même temps Mais on finit en losers Il y a des matchs en losers Mais ça se joue bien dans les coulisses On va dire C'est pas en stream Bah oui c'est l'American Dream Murder Idiot Oui le training c'est pour pouvoir mettre les noms En... En overlay Pourquoi il veut pas le... Ça sort pas encore en plus dans le stream Je le vois pas encore Il veut pas me le changer ça peut Ah il actualise Non 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 Il y a du texte mad Je sais pas je fais des tests Mais il veut pas me l'actualiser Il actualise le player 2 Mais pas le player 1 Leur ZA pour moi ou... Alors... Mais ça s'affiche même pas non plus Ah c'est pas facile Ouais Vous savez la vie de... La dernière minute on a eu un petit... Problème au niveau de... Des applications Ce qui fait qu'on a pas eu d'overlay pour pouvoir mettre les titres et tout ça Quoi est-ce qu'il ne veut pas me prendre les blazes ? Coga ! Il veut pas le mettre à jour T'es mort Koga ! Ah non, même pas actualisé. Tu cliques dehors, tu cliques en dehors. Non, tu cliques en dehors, je pense. Je n'ai jamais utilisé ce truc. Clique l'écran après, alors. Déjà, tu mets l'ordre hype. Tu cliques l'écran. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et... Wild Life. Et là, ils sont en train de se préparer justement. Ça maîtrise le matos, on essaye, on essaye, on essaye. Ouais, ça maîtrise grave le matos, on est en roue libre. Ouais, il faut juste cliquer l'écran, je crois. Ouais, mais je veux le matcher pour récupérer facilement. Mets-le maintenant, comment on fait pour le match en stream ? Il n'est pas là. Je ne le vois pas en stream. Mets-le maintenant. Vous le voyez sur le stream finalement ou pas ? Parce que normalement, ce qui s'affiche là, c'est ce qui s'affiche en stream. Bah ouais, normalement ouais. Donc vous ne le voyez toujours pas là ? Ah mais peut-être que... Non, c'est M2, ça sera nous. Bah ouais, ça sera nous. Bordel. Rachid ! Vous ne le voyez toujours pas là ? C'est bien mis et tout, mais on ne le voit toujours pas dans le truc. OK. Clique le centre de l'écran pour voir, le centre de l'écran. Comme ça, ça enlève les deux. On ne voit toujours pas. Écoute, pète-moi dans la disque. Écoute. C'est bon. Mais c'est pas dans le stream. Ah oui, non mais c'est normal. Je fais ça, je fais yes. OK, ça marche. Alors, nous avons OPF leur break. Bah du coup, c'est l'inverse. Eh les gars ! Ah, ils ont inversé, c'est à nous pas inversé maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va bouger ça. Paniquez pas les gens. Ah ouais, le truc quoi. Le truc à l'arrache. C'est grave. Ouais. Voilà. Ouais. On a essayé, on a essayé. Voilà, on a pu mettre. Moi, j'ai toujours mis 2F à pif. Ça va commencer, ça va commencer. Tu recliques l'écran. Normalement, tu recliques juste l'écran. Au milieu de l'écran. Ouais, c'est bon normalement. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Allez, c'est parti pour Monsieur White Black. Il n'y avait pas 2F à pif. J'ai toujours écrit pif avec 2F. C'est un mot que j'ai un peu piffé au niveau de l'orthographe. Oh, jeu de mots. Oh putain, le mec est drôle. Allez, je me lève et je me barre. J'aurais un peu pris le micro de mon côté. On va le remettre au milieu. Alors, c'est parti pour le premier, le first game. White Black versus Low Drive. Il n'y a pas de malina. Il n'y a pas de variation. 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 On va essayer quelque chose. Le d'un 4. Ok, on a zoné un peu Ok, on a teleport, grab, work out Il a un full bar, mais il a utilisé avec un hammer Il a breaké Got him Maybe a comeback for Mr. Oh, il a worké For Mr. White Black Corner combo, that's Work out Teleport grab again Maybe a comeback 36% of damage Another grab for 12% Let's go in Keep going in Another grab maybe And just for the win The teleport, dive, kick Très, très proche Enfin, très serré comme match, pardon Très, très serré Ça n'a fallu de rien En tout cas, le premier round est pour Minena Sans variation, ça y est Il a repris courage Lord Rack Il nous sort les persos sans varial Et la TP en garde et il n'y a pas de punish Il se fait counter sur son overhead Le White Black commence à mettre la pression La roll qui permet à Lord Rack de s'échapper On cherche l'ouverture Ça joue à fond Il a perdu le duel Et rien Kung Lao On fout le combo 23% Et oui, petit 23% Allez, le coup du chapeau a fait quelque chose C'est le moment de sortir un truc Et il se prend l'ex-roll Le trail jump Le petit combo Le BNB à 24% de Minena Quand il n'y a pas de variation Parce qu'elle ne peut rien mettre derrière de plus Oui La chope Oh Allez, rematch tout de suite On n'a pas le temps de rigoler Le score, le score, le score Ah oui, le score Je vais te mettre le score Attends, on a dit Lord Rack qui aime le match Mais il se passe, il se passe, il se passe Ouais, avant Ok Un peu de pression pour M. White Black On essaye quelque chose Allez, on a mis les scores un petit peu à l'arrache Mais au moins ils sont là Ouais L'application qui nous lâche à la dernière minute Surtout en fait qu'on apprend à s'en servir à la dernière minute Et pourtant, et pendant qu'on blablate Ça zone Ça jette des sailles Ça jette des chapeaux L'Overhead qui touche Ça revient derrière C'est chopé Il est moins puissant Il est moins puissant, je suis d'accord Donc là-haut est moins puissant C'est complètement chopé Et puis il rend la chope Voilà Les mille mains Petit cassage de convertébras Il y a un avantage à l'énergie Wide Black Allez, il ne faut pas qu'il perde L'eau c'est gardé Le chapeau EX pour garder la pression Dive kick Allez, sa voiture en gratte Il a pris le round Le hat trick Ça tue Oh, god C'est parti C'est parti Ok, le hat en il Overhead at again Ok, il a pris le grab Le reversal Le reversal grab Maybe a counter combo Trying the pressure Ok, ils ont essayé une chose Ok, il y a beaucoup de respect Il y a beaucoup de respect Il y a quelque chose 12% Un petit de zone Le teleport grab Ils ont une barbe Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On ne sait pas encore, on va le voir. Double overhead, no combo behind it, the teleport grab, and the game goes to Mr. White Black, who got him with a response, so he's one-on-one, and we think that, we think that he's gonna choose, he chose the variations this time, so let's get it. Yeah, there's a lot of people, so there's a lot of people, I'd say almost as on Mortal Kombat, almost. The hype is there. Alright, the second game, let's go. Kung Lao, who tries to do something. Alright. The teleport, who's not punished. Got the down four. That's damage on block, the dive kick goes in, and there's a bit of damage of 19, 20% for Mr. Yeah, all day long, Kaiba. Yeah. Yeah, but we're not done. But we're not done. What? Yeah, he's done with the windows. I think he was done when he did. The windows on this. I don't know, I don't know. Yo, what's up people, RZA. You're a RZA. You're a RZA. You're a RZA. You're a freaking RZA, motherfuckers. What's up, dawg. We're here. C'est parti, on peut le rêver dans Paris Checkz ça Il y a déjà le grand final de Mortal Kombat X Oh, il prend le premier round Dans ce jeu, Mr. Lodrak va très bien pour Mr. White Black Qu'est-ce qu'il va faire ? Un peu de zone Un peu de zone Il va très bien pour Mr. Lodrak pour maintenant On va voir Ok, le load fonctionne Oh, le B1 Ah, tu as du respect là, Mr. Lodrak Yo, Idol, bien sûr, on s'entraîne, mon gars Sur cet écran, non, il y a deux liens, je l'ai enlevé Yo les gars, je vous laisse, je ne vais pas tuer l'organisation Et là, il ne reste que Yuzu Yui En commentaire Dans les deux commentaires d'ailleurs, en français et en anglais Alors, le grab, qui marche Le grab, il s'est passé 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 Et il s'est passé Et il s'est passé Il s'est passé Et il s'est passé Il s'est passé Le roule Le roule Le roule C'est bon, c'est bon, un peu de zonné Ok, le Dabdick va en, un peu de confirm, avec un grab pour 20% All right, le Slap, oh, il n'est pas de punish, juste de grab, ok Maybe he's gonna touch the hat for the win, maybe the spin, the overhead just goes in A corner combo, large damage for Mr.Lardrag, 39% That's a big comeback for Mr.Lardrag, ok, but he got him, he got him anyways Mr.WhiteBlack goes in 2-1 So what is he gonna do, he's thinking, he's thinking, that's 2-1, y'a 2-1, bah ouais, faut faire quelque chose Choisis de jouer, ok, il choisit de jouer Ok, qui commence très bien avec un bon combo He X-Spin, ok, il goes in He's going very well for Mr.WhiteBlack, with his Kung Lao, that's almost a flawless, almost Mirina, is he gonna break the next combo, no, we choose the ammo, choose the hammer Alright, what is he gonna do Ok, the punish for the win, for Mr.WhiteBlack, who is going in on his match point Alright, ok, down 3, stop him Ok, got him with 13%, interactive There's a lot of respect, there's... he's going very well for Mr.Lardrag, maybe he's gonna get... a little strong comeback Alors, est-ce qu'il y'a eu des joueurs de Keno dans le tournoi, j'en ai pas vu J'en ai pas vu Euh, donc, ouais, voilà Arzeda, il a un Keno, mais il l'a pas joué Il a pu jouer euh... il a pu jouer escorpion Après, peut-être qu'il a joué des trucs que j'ai pas vu, mais là, je suis en train de parler Et je rate un 31% de Mr.King Lao Ok, le dive kick suicidaire The yellow Oh, he drops it, drops the combo Got him with the dive kick Ok, that's the punish, he breaks it He wants the round He wants the game, but he got it He got his round Ouais, il a joué, on set up full The hat, the B1 for the entire hat, worked 34 Ok, he doesn't want the grab Kung Lao has the full bar, Mr.WhiteBlack has the full bar Oh, the down 2 for downtown The overhead, didn't work Didn't confirm The NJP, if he goes out The EX pin, is he gonna break? Ok, yes, he breaks The grab, didn't work out Cause of the hitbox He's going very well for Mr.LawDrag Is he gonna come back on this one? Is he gonna come back on this one? Oh, and he got the D3 for the win! Ok, that's the match point for both of them For now, so let's see Oh, death Oh, death Il y a de la hype du côté de Kai Dommage que ça puisse pas être en stream Il y a de la hype du côté de Kai Pour ceux qui aiment que leur instinct, sachez bien que ça se passe très 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 bien Ça se passe très 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 bien On va vous faire un petit commentaire du côté, un stream du côté de la finale Oh, death paniche directement du côté de Kung Lao Et il break quand même dans le 17% Il fait l'anti-air Et il finit avec un 34% pour prendre l'avantage sur le round Mais bon, il sort le EXP, il a de l'espoir Il peut revenir Il peut revenir, il a de l'espoir Mais le wake up roll qui fonctionne Et c'est le match point pour Mr.LawDrag Quand te va deme Thanks for following All right, the grab Was good, quand te va deme Can't even the me How can I call it? I don't know yet Okay, the grab The comeback for Mr.WhiteBlack, maybe T'inquiète pas, TooBenef, ça arrive TooBene Ça arrive, le K.I. va arriver Alors, on a l'Andra qui est en train de se faire laver de coup Par le grab de Kung Lao Okay He took the advantage of the grab Lave-la de coup encore 29% Leur rôle classique qui passe 22% Okay, le EXP The EXP Got him And I got him And And The win For Mr.H That's the hype From From the Yuzu clan On this match Let's come back for Mr.LawDrag Come back for Mr.WhiteBlack What is he gonna do? The entire hair goes really well But He drops it Okay That's a match point for both of them Okay, the grab Yeah, the punch Watch Come on Okay, the dive kick Okay, the punish Is he gonna break? Yeah, he breaks He breaks it Maybe a comeback Maybe a comeback Oh, the dive kick The dive kick Okay, he breaks it He breaks it Maybe Maybe a comeback Oh, got him with the AJP And he got him Oh, he breaks it again And That's the win For Mr For Mr Mr Mr.LawDrag Take it Alright Well, I'll put a 3 Like that And I'll put a 3 And I'll put a 3 Like that And I'll put a 3 Just histoire de voir On va faire une petite pause Pour revenir tout à l'heure Par rapport au match Hey, du coup Le stream, vous l'arrêtez ou pas? Rachid On laisse le stream On laisse le stream Ouais On va faire une petite pause Les gars, les gars On va faire une petite pause Par rapport à ça Et On revient tout à l'heure Eh, mais ouais On peut streamer de ton truc On ne peut pas mettre On parle avec On fait une pause de ton truc Alors Qu'est-ce qui se passe? C'était un bon match Je suis d'accord Je suis tout à fait d'accord What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le SMIPO Ok, elle est là Vas-y, tu peux parler On t'entend t'offre Right, je suis de retour Off Mais le temps de changer les consoles, bro Pour voir, ils sont à quel match Après leur match Parce que je crois C'est la finale Eh, demande à Jérémy le challenge Demande à Jérémy le challenge J'arrive Euh Ici 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 Ouais Tu veux charger ton phone? Ouais, mon phone Et mon téléphone Ton phone, mets-le sur mon ordi Au fond, il y a mon Macbook Attends, je vais essayer un truc C'est pas le mec, t'accord? Ouais, c'est bon Il y a un vert, où t'as trouvé le vert? Hein? J'ai des gobelets Tu les as dans ton truc ou pas? Derrière toi, dans l'angle Ouais, c'est bon Mouche, mouche, mouche Mouche, mouche On n'a pas Igor C'est pour ça qu'il est où? Eh, plus Sacha, ça va me tuer la prise Ça veut dire On fait le reste de Kayy sur le stream Bah ouais En même temps, on fait Igor On repose l'NK Et il reste 2 matchs Il reste 1.000K Il reste 1.000K Il est 14h30, je crois Il reste combien de matchs sur Kayy Je saisir? Il y a celui-là qui joue Et après, c'est la grande finale Non, c'est parce que l'NK C'est 12h donc 2 Donc après Le reste, c'est déjà C'est peut-être la Xbox One Ce sera Belzibit Entre le gagnant et le match Après C'est euh En fait, après celui-là, il reste pas un match Bah on fait MK off-stream alors On aura jamais fini Merci Dalul pour la suivante Tu m'aimes 15h, c'est dans 30 minutes, bro Ouais Dans tous les 4K, t'auras jamais fini à Kaza Non, ça tisse pas C'est juste du jus Si, si on fait tous les autres matchs D'MK et D'IGO off-stream Là, on finit, gros Ouais Imagine, c'est Mika qui gagne Il est obligé d'attendre De finir sous match sur MK Pour pouvoir continuer sur Injustice C'est ça? Donc ouais, dans tous les 4K, tu m'aimes Tu finiras jamais à Kaza Tu m'as fait dire ça à guillemets alors C'est à guillemets alors Mais au mieux, c'est de faire le plus vite Le but, de toute façon Donc le but, c'est pas de prendre des décisions Pour mettre plus de temps encore, tu vois Ok, on attend encore Ça va commencer à arranger les écrans, je crois Il reste combien d'écrans, MK ? J'en avance Injustice Et même temps qu'on avance Injustice Bah ouais Bah c'est quoi ils sont en train de jouer là Sinon, bah alors on arrête le script Pour lequel ? Tout Non mais de toute façon, le script c'est bon Bah oui, il reste à parler aux gens Les gens, ils le connaissent Ouais bah ouais Il reste combien d'écrans sur MK2 ? Il y a du punch dans le jus Non mais non, il y a rien Il y a rien, t'inquiète Il y a rien, c'est juste du jus Tiens, dis pas On croit que tu mets de la tisse dans ton truc Ah c'est de ouf Non, tonton nègle, au calme wesh Ouais, il pouvait, tu vois Il pouvait avec le D2 Mais le D2, il est assez long Parce que Konglao, il prend son chapeau et tout ça C'est vrai, ça sent pas la fin Ça sent pas la fin Vous allez rester avec Yuzu Yui, je sais pas On va essayer de s'organiser pour pouvoir finir les choses rapidement là Ok, alors je sais pas trop comment ça se passe On commence déjà à ranger à peu près Alors il y a eu des très bons matchs Je sais pas ce que vous en avez pensé Est-ce que vous étiez là depuis le début ? Vous en avez pensé quoi vous ? De ce qu'il y avait Quand il était le 8-sensei ? Ah, tu parlais du D2 de Milena, moi je pensais que tu parlais du D2 de Kung Lao, excuse-moi, autant pour moi, non le D2 de Kung Lao est pourri, le D2 de Milena il est vraiment bien sur les jumping, d'accord, je suis vraiment d'accord avec toi. Ah, ça va bientôt rentrer chez soi, le tournant qui touche à sa fin. Qui m'a appelé ? Tu vois, j'ai entendu Yui, ah, Samson, c'est toi qui m'as appelé ? Tu m'as appelé, je n'ai pas entendu. Alors, je suis arrivé malheureusement comme un saut au moment où RZ a joué à Jax. Ouais, il s'est déjà passé pas mal de combats à ce moment-là. Si je me rappelle bien, selon le challenge, quand toi t'es arrivé, c'était RZ à Mikadi, ça veut dire que t'avais raté RZ à Lord Rack, t'as raté Mikadi White Black, t'as raté RZ à Masta, t'as raté plein de trucs. Ouais, t'as raté pas mal de trucs. Alors, super match, mais soif de Kai, Kai ça va venir, il y aura la finale de Kai. T'as raison d'avoir soif, puisqu'il y avait des bons matchs, tu vois. Franchement, ouais, il y avait des bons matchs. Et voilà, c'est du très beau spectacle, je suis d'accord avec Murder. Mais Milena Novaria, c'est trop propre quand même. Ouais, j'avoue, j'avoue, elle arrive à faire des dommages quand même. Elle arrive à te faire des dommages malgré qu'elle n'a pas de variation. Mais après, dès qu'il avait peur, il changeait. Alors là, on fait une petite pause pour tout le monde et tout. Alors, Milena Novaria, c'est propre, le trément de RZ à, il est propre, bah ouais. Il n'a pas le temps de trément de RZ à. Alors, on est là avec Monsieur Yuzu, Flash, No, 47. Alors, ça s'est passé comment pour toi ? Alors, pour moi, donc tout d'abord, j'ai joué sur Injustice. Injustice, je me suis fait sortir par Mad. Normal, c'est des joueurs de Injustice. Injustice, je me suis fait sortir par Mad. Je l'ai gagné en loser contre Monsieur Yui. Le mec, il veut qu'on parie 100 balles sur un jeu que j'ai joué depuis ce matin. Non, mais auquel, même en ampli, je n'ai pas joué. Non, arrête, mais tu faisais des combos. Je faisais des combos. Le mec, il m'a fait des combos reset, setup, tout ça, mais non, écoute. Non, mais du coup, j'ai gagné contre Yui. Puis après, Mad qui a perdu, je crois, contre Mikadi et est envoyé en loser. Donc, j'ai retrouvé Mad encore en loser et il m'a mis une correction. C'était disant. Donc, sur MK, j'ai fini top 2 de ma poule. Daria Reza. Je me suis fait sortir. Alors, je vais retenir que Lord Drac n'a pas eu ses cornesses avec Milena Novaria. Donc, je laisse le stream à un monsieur. Ah, il n'était pas là, il n'était pas là. Oui, il arrive. Le grand. Vas-y, mets-toi, il n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? C'est quoi, là ? Vous faites quoi ? Lord Drac et Truc ? Attends, je vais essayer de placer ça. Alors. Alors, à gauche, on a monsieur Mikadi. Vous pouvez juste Mikadi. Ouais. Je mets... Pour le gars, je crois. Voilà. Bah, pour le score. Ça va commencer. Et je mets Lord Drac direct. Il n'y aura pas de pif cette fois. Et là, Stun aussi. Comment ça ? Stunfest. Stunfest. Mais à mon avis, ouais. Jusque-là, à mon avis, ouais. Je ne vois pas pourquoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Et allez, c'est parti. Grosse, grosse pression. Les deux cherchent la bagarre. Ouais, excuse-moi. Les deux cherchent la bagarre. Petite ouverture pour Jack. Malheureusement, on ne s'est pas rentabilisé. Les deux wins, il fait que s'éloignent l'un des autres. Ça zone, ça zone. Ça jette des ailes. Ça jette des projectiles. Regardez, Jack qui se rapproche en rampant, en mettant des petits jabs. Et percute dans la garde. Neutral jump après la route. Ça touche, mais c'est vrai qu'il est tout de suite par Mikad. Zoning. Allez, il ne part pas de temps. Mikad se rapproche tout de suite. Qui c'est qu'il est à l'aise ? On en fin a le loser, là, on rappelle. Il a le loser. Le break tout de suite de Milena. Oh, double whiff. Whiff du jump. Whiff de la chope. Ça boule, on ne peut pas s'arrêter. Ça unbloque et c'est puni. Oh non, tu ne peux pas rater cette punition. Au moins, la commande grave qui passe. Re-commande grave. Dommage, j'aurais pu mettre les trois ou les quatre, je pense. Ça aurait pu tuer. Il se fait counter poke. Il se fait choper. Il est planté au sol. Superman punch en wake up. LX dans les airs. LX qui whiff, mais il remporte quand même le round. A noter qu'il est encore sans variation de la redrague. Il se lance des défis à chaque fois. Mais le mec n'a pas de respect pour son adversaire. Ouais. Non. Ok. Il break it, il break it. Here we go. Maybe a counter combo. Just gonna try something. That's damage and block. The down two and the combo for the confirm. Nice confirm for Mr.Bkadi. Il drops it, but that's ok. Ok, 22%. Il drops it, but it's ok. Il drags it. C'est très bien. Le start a low, 20%. Le down two for the punish. C'est très bon. C'est très bon pour le punish. Ah, c'est pas pour le punish. C'est pour le punish. Il a eu. Bam, bam, bam. In the face. 28%. Il va dans le corner. Le hover head, il va à l'écran. C'est très bon pour le punish. Yeah, le projectile. Il a eu. Tu penses que tu es mal. Tu n'es pas mal. Et le premier match va à Mr.Mikadi. Donc il va prendre sa variation. Obviamente. Ah oui, ça y est, finit. Fini les conneries. So, he's choosing now to... La variation. Je pense qu'il a pris et troll. L'autre variation. J'ai vu piercing. J'ai vu les tatouages au niveau du bras. Ça ne se voit pas vraiment. Ah, si elle est tatouée. Ouais, elle est tatouée. Si elle est tatouée, elle est hétérol. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. La variation de la TP. Just to remind you, in the air throw, she can teleport herself. Donc ça ouvre à beaucoup de miss. Et beaucoup de phases qui seraient une safe, deviennent safe. Ouais. Voilà, parce qu'elle peut se tirer à la fin du string. Voilà. Ça s'est gardé. 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 Voilà. Le projecteur, le roll. Oh, down 2 pour downtown. Down 2 pour downtown, man. Easy come, easy go. Yeah. Allez, Lordrake qui commence en corner, mais il sort grâce à sa magnifique d'épée. Il est en d'inquiéste position. Il penche, hop. Boum, boum, boum. Par-dessus la troisième corde, le Superman Overhead s'est gardé. Il s'est puni tout de suite par Lordrake. Avec tout ça, c'est en garde. Voilà, la garde de M. Nikadiel est présentée, il est puni tout de suite par le Superman Punch. Ça s'est gardé. Petite phase de zoning. Regardez, c'est la marche des canards pour Jax qui se rapproche lentement. Le mec n'a pas de style sur son tapette. Oh, take EX et il break ça. Nice reflex. Petit breaker. Allez, il se retrouve au corner, Lordrake. Il va subir le pressing, il faut qu'il sorte. Pour moi, il a une bonne carte. Counter-Prot, ouh, from downtown. C'est vrai, il break ça, il break ça. That's good reflexes right here. Cette fois, hypercute, ça a whiffé. Ouh, dommage, l'armort. Check out. All right. Oh, down two for downtown. And he goes away, again, to projectile. Is he gonna take the game? Is he the end? That's a zone, that's a zone, he zone au grattage. Ah, j'ai un ATP, il l'attendait. Tout ça s'est gardé, ce sera puni. Ce sera puni, ce sera puni. Ce sera puni. Et il y a 2-0 pour Mr Mick Mickadie. Ça fait un peu charclot, mais bon, c'est pas grave. Ah, on fait avec les moyens du bord, hein. Ah bah ouais, exactement. 2-0, mesdames et messieurs. Et il va peut-être pour sa main variation. Ouais, ouais, 2-0, 2-0 pour Mika. Last chance for him. Jax met des grosses, grosses patates dans la frêle demoiselle. Et ça commence tout de suite. Il tape en garde, mais ça fait du petit dégâts au grattage. Heater poke, il reprend l'avantage. Non, il se fait chopper à la fois de finir. Hop, la TP qui touche. L'eau qui touche aussi. Oh bah j'ai un derrière, tout ça. Et là, il se l'ouvrir. Il break, il break. Il break, il break. Ça va, le retard, l'énergie n'est pas trop, trop conséquent. Il essaie de se refaire au zoning. Ça y est, le cadier est déjà là. Venu, jab, jab. Il te perd tout. Nous, c'est vraiment possible. Au revoir. 31%, Nash Off. Ça ne tuera pas, mais c'est bientôt. On wake up. Pas de yolo roll. Pas de trance. Aïe, aïe, aïe. C'est cruel de dropper à ce niveau-là. 22%. T'en f***. C'est le bêtise. On est pas loin. On est pas loin, ça mixe. Ouvrez, arrête. Ouuuh. Et le superman punch pour le gagnant. Une bonne droite de la tête. Qui ne met pas au match. Et donc c'est déjà une balle de match pour Mika. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une balle de match. Au revoir. Nice vlog. Il break. Il try to break. Oh, il n'y a rien derrière. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il try to enter air with the down tool, but it didn't work. C'est bloqué. Ouh, ground pound. Ouh, ground pound. Je rappelle que c'est un blocable. Il faut sauter. C'mon grab. Oh, il dropped. The gotcha. The gotcha grab. The cover a été gardé. Dommage. Il a mis ça avec le low. Bien vu de la part de Andrake. Clash, hop. Dans la pression. La wake up s'est gardée. La wake up s'est déchoppée. La wake up s'est déchoppée. Allez, on coupe très bonne garde pour le moment. C'mon grab. Il la met full. 18% et il la remet. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est le win. Et c'est le win. 3-0 pour Mikadi. C'est 3-0 pour M. Mikadi. Donc mess with the main man. Ah mais Rez il part au moment où on met la caméra quoi. Bah ouais pour voir le guide spirituel là il faut le voir. Rez n'est pas un homme des caméras il préfère traper dans l'ombre. Alors le guide spirituel. Rez Ous. Alors là. Alors je vais relire les caméras rapidement. Non t'es quai tu le fais. Il a l'air de bourrer la frame type ouais. Ouais ouais. Ouais mais il n'y a pas de RZA pour l'instant. Pour l'instant les gars. RZA, RZA oui. Va revenir Rez. Va revenir. Ouais mais là. Ça va être du RZA Mikadi il me semble. Ouais RZA Mikadi. Et Mikadi devra reset justement. Et oui ça y est. Ouais. Mikadi devra reset. C'est la grande finale. Ce serait bien qu'on l'enchaîne rapidement. Ouais. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais ouais faudra enchaîner la grande finale là on en est où là les joueurs. Il est parti où Elfrid ? Allez chercher Elfrid on a pas le temps là. Rachid. Rachid. Elfrid. Ok. Apparemment. RZA n'est pas là. Ce qui fait qu'il y aura la finale Injustice pour l'instant. Dans le stream. Il y aura la finale Injustice. Eh les gars BJ vous mettez le jeu là pour le stream ? La finale Injustice vous ne le faites pas en stream ? Non non c'est off stream. Injustice c'est off stream. Ok. On perd du temps. On perd du temps. On perd du temps bêtement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a des joueurs qui disparaissent. Peut-être RZA qui négocie pour le temps. Pour l'heure je sais pas. Ouais éventuellement. Putain mais je suis pas cadré moi. C'est pas juste. Moi aussi je veux mon heure de gloire. Attends. Non c'est ça c'est ça. Je bouge la mauvaise caméra forcément. Ouais bah ouais. Voilà. Enfin RZA est là. Mais non mais non mais non mais non. Calmez vous. Calmez vous. Calmez vous. Tout le monde s'enflamme. Vas-y on fait la finale là. On fait la finale. Ouais grand final. Mika. Faut enchaîner là. Et oui moi aussi j'aurais bien voulu commenter du Injustice. Je vais pas te mentir c'était mon grand rêve. C'est un peu mon jeu du coeur. C'est triste. On a plus vraiment beaucoup de temps. On aurait streamé déjà de base on voulait streamer le top 4 de Injustice et de Killer Instinct. Mais finalement on sera obligé de mettre que la finale. Cruel. C'est une cruauté. Rezus. Le guide spirituel. Ils sont en train de s'installer. Mais il y en a même un. Il y a Kabbal qui était choqué de te voir. Il a fait oh Rezus. Ils sont où les trucs avec les blazes ? Bon les blazes remets scène 1. On remet scène 1. Et c'est là que tu pourras changer. On va anticiper les blazes. Bah du coup Mikadi on va le laisser. Il ne faut juste pas être 0. Mikadi tu te mets à gauche. Mikadi tu te mets à gauche. T'as switché. T'as switché ? Vas-y vas-y on va changer du coup. Non en fait ils ont changé. Il faut que tu remettes. Ah là là les gars veulent pas me faciliter la vie. Là tu mets Mikadi du coup. Mikadi. Mikadi. Ouais ça c'est un vrai miroir du coup tu vois. Ça c'est une image. Ouais. Yuzu. Non mais en majuscule s'il te plait. Oh les gars sont tâtillons sur leur nom. Espace. Et RZ2. Je me sens pour un nom qui en réalité veut dire Citron c'est un peu. Bah c'est bien trouvé quand même. Ils se font presser. Non. Oh oh jeu de mots. Oh les blagues. C'est le quart d'heure rire et chanson. So let's get it from the battle check for Yuzu RZA vs Mikadi. Ils ont déjà joué. Ils vont encore jouer. Mais oui on retrouve la fiche très mort Jax. De tout à l'heure. Mais je crois que le type Pierre n'est pas très efficace contre le type Metal. On va voir. C'est d'ailleurs RZA qui a envoyé Mikadi en loser. Et Mikadi qui revient. Pour prendre sa revanche peut-être. Mais pour ça il faudra qu'il reset. Il faudra reset. Il doit donc gagner 6 fois. Ouais. Et RZA seulement 3. So let's get it. Allez c'est parti. Let's get it in the game. Serious business. It's now. Et c'est la pression qui commence par Mika. Le air palm s'est gardé. Il touche. Il l'a mis en corner. La delay wake up. Oh le command grab. Il touche. Ah le combo s'est dropé. Jax a full bar. What is he going to do with that? Let's see. Mika il ne drop pas. Et non il ne drop pas. 31%. Tiens. RZA dans le corner. A bit of damage on block. Try the command grab. This one is... It works. Ok. Il est énervé. Il a déjà une grosse grosse avance Mika. Grosse grosse avance. Grosse grosse avance. A moins d'un comeback du film de J. C'est terminé. Oh attention. Ça tue pas mais pratiquement. Ça tue pas. Ok. Maybe a comeback. Le pixel magique peut-être. Oui. Non. Le super est un dégât de gratte. Only a remaster. Le pixel magique est bien présent. Et non. Il est parti. Il est parti. Il a été... Dispel. Donc on va voir. Allez c'est parti. Directement superman punch. Petit hypercute. Bien fini de la part de Reza. Il a fait le combo. Il fait trempler la terre. Le backdash. All right. Qu'est-ce que tu as choisi de faire ? Le EX n'a pas fonctionné. Ça whip des deux côtés. Il y a beaucoup de drops. R-palm qui touche. Allez la pression commence pour Reza. L'armor. L'armor bien vu. Pas de drops cette fois Reza. Pas de drops. Laisse-moi voir la pierre. Ensuite c'est Pierlo. Tu te lèves. Tu te laisses. Une garde solide. Cette fois l'avantage est pour Reza. Got him. Gotcha grab. Le down two didn't work. Ça cherche ça cherche. Ça sera l'ouverture pour Reza. Et Reza a eu la réponse pour cette round. Final round. Mal de match pour le premier set. Okay. Il le break. Il ne veut pas donner d'un damage. Bien vu l'over-hate. Bien gardé. La pression commence. Ground grab. 40%. Okay. L'NJP n'a pas fonctionné. L'EX. L'armor. Voilà pour reprendre l'avantage. Et ses coups de combo 29%. Il fait trempler la terre. Le palm. J'essaie d'installer son zoning mais ça passe pas. Le jump de Jax. Air palm. Petit supercute au corps à corps. Tchou tchou. One two. Un vrai boxer. Superman punch. C'est gardé. T'as-tu la finition qui finit dans la garde. Ça fait très égalité au niveau de l'abus. Wouah. Double armors. Armors pour contrer une armors. Mais l'ouverture c'est sèche. Est-ce que ça tue ? Ça tue. 1-0 pour Reza. Vas-y t'inquiète moi le cul. 1-0 pour Reza donc on enchaîne tout de suite. Pas de counterpick. Non du tout. Même stage, même perso, même joueur. C'est la pression qui commence bien. Gotcha. Gotcha grab. Oh le backdash. Joli backdash. Joli backdash. Je pense qu'il a quand même pris le dernier hit. Yeah. Flying punch. Les deux ont le coup à breaker en cas d'ouverture. Is he gonna break ? Non. Il décide de tout prendre. Il a 4 bar. Ok. Il commence à accuser un petit retard à l'énergie. Il faut faire attention à la force de prendre des command grabs. Il ne reste plus rien. Oh man. Il délai wake up mais il prendra quand même le jump and kick. Le jump and kick. Pour le win. Première round pour Reza. Ok le knee. Tiger knee. Le knee. Le Tiger knee. Le Jax. Ca joue au bowling. Ca jette des petits cailloux. Lapidation. Ouh l'arbre. Il prend l'avantage. Tout le combo. Pas de drop. Pas de 2 fois. 25%. Il jette des cailloux. Il jette des cailloux. Il jette des grand-mères aussi au passage. Il n'a pas de respect. C'est très noir. Il ne veut pas avoir des damage. Barre de vie. Chapec. A égalité. Mikadi continue. Qui va prendre l'avantage. 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 Combo. 22%. Il fait trembler la terre. Il rune. Interaction à la dent. Il ne se fait pas finir par le palme. Le crawl jump. Le low qui touche. Il est à rien. Il jette des petits cailloux. Mais ça whiff. Il se fait ouvrir. Il se fait ouvrir. Attention il est en corner. Là ça peut tout jouer. Peut-être le comeback. Et ça tue. Et c'est 1 à 1 pour Mika Di. Mika qui revient d'un round qui n'était pas très facile. 1 à 1. Le premier hit pour lui. Pour Mika Di. Qui utilise le bar. Et le drop en tout cas. Il a 18%. Il met en corner. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il le fait encore. 8%. Il y a de la hype sur Killer Instinct là. Il y a de la bonne hype. Et pendant ce temps là sur Mental Combat. Il y en a un qui se fait laminé. Ok il veut pas le perfect. Il s'en sort. Peut-être un comeback. Nice. Ouh. C'est double hits. 13%. Jax a 4 bar. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok le rock. Damage en bloc. Oh et il y a. Premier round pour Mika. Il faut qu'il se donne à fond. Je rappelle qu'il doit Reset. Il se fait ouvrir. Il est dans le corner. Lashop. The Reset. C'est 12%. Mais c'est toujours ça. Il a mis la garde. Il est infini. L'overhead. Une ouverture de garde. Le trail jump. Après le string. Le string d'après. C'est pas droppé non plus. On est à 23%. Lashop qui whiffé. Il prend le. Derhunkie. From downtown. Il va break. Mais là. Il y a une punition tout de suite après. Il a essayé d'entrair avec le downtown. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est un pull punish. Mika passe en mode Super Saiyan. Mika passe en mode Super Saiyan. Il fait le comeback. Il fait le comeback. Il bloque. Il bloque. Il finit. Il bloque. Il finit. Il finit. 2-1 pour Mika. Il finit. 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 Il n'a pas envie de changer de personnages. Non, non. Les mêmes joueurs. Les mêmes persos. On a combien de viewers à peu près ? Juste histoire de voir. Oh, 23. Ok. Round 1. Ok. All right. So let's get it again. Oh, we got it with the first hit. 28%. Ok. Toss the rack. A little bowling. Nice. Confirm. For Mr. Mika. 24%. The command grab again. Ok. He knew it. He knew it. So he waited. He waited on and he punished with a full combo of 29%. And that's a good response from Mr. Yuzu. RZA. He's coming back. Oh, it didn't work this time. And that's a punish. Maybe the round for Mr. Mika D. That's a match point. No. It's not a match point. The reset point. Oh, yeah. Yeah, yeah. It's the reset point for Mika. Yeah, yeah. That's right. It's the pressure. It's the armor. Oh, it dropped the combo. Oh. Dommage. Il avait une belle ouverture, là, pour revenir à Reza contre l'Overhead. C'est braqué tout de suite. Oh, il n'est pas de risque Reza de Bracning plus de dégâts et il a déjà. Bonne avance, il est confortable. Non, pas de breaker, pas de breaker. Fait trembler la terre. La airpalm. Encore l'alarme cette fois, ça touche. Le cross-stop c'est gardé. Ancel, airpalm ensuite. Oh, c'est confirmé pour Mr. Mikali. Peut-être encore le mode Super Saiyan pour Mika. Le mode Super Saiyan pour Mika. Le backdash qui a fait l'effet overhead, mais en pro-ouverture et c'est parti ! Boum 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 ! Il lui reste rien, jab 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 ! That's the reset for Mr. Mikadi, that's the second time he's doing the same thing, damn it ! That's the reset, 0 partout, that's the grand final this time. All right, keep pressure, and Yuzu Arzia takes the advantage in this one, keep the pressure, he has full bar, Jax has only one, he can't break it, he has to take it, but he's dropped the combo, that's unfortunate, keeps going in, he's gonna take it, oh it gives him the opportunity, and he takes the first round of the grand final. Hey, quel first round, pratiquement flawless ! Je crois que les deux sont passés Super Saiyan, ce sera celui qui passera Super Saiyan de niveau 2, ça tape sec, peut-être SSJ God même, ouverture de garde pour Riza qui met directement Mika en corner. Il tremble le monde de terre, ensuite le low, armor low, il joue au bowling, il y a eu le Hunter Poe qui est à bonne distance pour esquiver la grabe, et il punit, la déchop de Mika ! Oh, mais il se fait une version, oui, il s'est breaké tout de suite ! Airpalm, armor, Airpalm encore, mais c'est gardé, oh bien puni, dommage il n'a pas pu juggle ! Et oui, il suffirait d'une ouverture pour Riza, encore command grab, il subit, aïe 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 ! Ça y est Mika nous refait, une Super Saiyan, il est de retour, il prend l'overhead ! Oh, c'est puni ça, c'est puni ! C'est puni ! Ça c'est puni ! 1-0 pour Mr. Yuzu RZA ! Fight ! Yuzu ! Ok, il commence avec le pull- Yeah, il commence avec le grab pour le premier hit. Oh ! Tiger knee ! Tiger ! La choppe c'est bien déchoppé. Il va y aller tout de suite. Allez, ça joue au bowling. Regardez-moi ce petit coup de pied. Ça zone des deux côtés. Il sort pour RZA ! Pas de drop ! Pas de drop ! Il fait pleuvoir la pierre, le cancel qui part du brille ! Et c'est le premier round pour Mr. Yuzu RGA. Ça y est. Ça y est, RZA a pris sa vitesse de croisière. Oh ! C'est un wrestler grab. Il est chaud. Common grab qui remet bien sûr au corner. Il va pas le faire sortir vêtement. Jab jab, Common grab. Il est chaud, ça y est Mika. Mika aussi passe au mode croisière. Gros avantage à l'énergie pour Mikadi. Il fonctionne bien au corner. Il trouve toutes les ouvertures. Il a tapé en garde. Jalizak a réussi à sortir avec un petit jump-off-up. Super poke ! Clash-up qui whiff ! Le Tiger Nick qui whiff aussi ! Il s'est pas puni tout ça ! Il tape en garde, il le tient. Air Pan qui touche. Très mort, très mort peut-être le combat. Aïe, 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 aïe. Non, c'est mort. Il n'est pas OK, c'est plus. Il serait mort en gratte de toute façon. Un round partout. Et oui, le corner de la mort. Quand t'es en corner dans Mortal Kombat, t'as intérêt à avoir une bonne garde. Il passe à certains persos. Il va avoir les nerfs solides. Overhead qui touche. C'est breaké, breaké tout de suite. Cette fois, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'hésitation. C'est breaké tout de suite au corner. Allez, petit bowling face au projectile de Jack. C'est de se rapprocher le Air Palm. Au niveau des barres de vie, ça va, ils sont ex aequo. Très mort à quand même toutes ses barres de ressources. Ils font comme un Gravi-X. Peut-être qu'il revient, qu'il revient. Oh ! C'est gardé ! C'est gardé ! Il a gâché toutes ses barres ! Le trade ! Sur égalité, une ouverture pour l'un ou pour l'autre et c'est la victoire. Une ouverture et c'est la victoire ! Oh ! Le Palme qui touche ! Oh ! Le Palme qui touche ! Oh ! Le Palme qui touche ! Oh ! Et c'est le gagnant pour Mr. Yuzu Arzié ! 2-0 ! Alors, Yuzu Arzié qui a une étape sur la victoire. Et c'est la victoire sur le combat. Et c'est la victoire ! Et le mettre dans une couronne ! Et on va encore. Oh ! Oh ! Un bon bloc ! Il a des damage au bloc ! Oh ! La Chappe qui whiff ! Il va bien avoir une finition derrière ça ! Ce sera une ouverture sur l'armor ! Le String, le Trill Jump, le processus derrière ! Par ! 2 ! Drop ! 32% ! Ça s'accorde une bonne avantage de l'énergie là ! Non, attention, pas à perdre bêtement ! Perdre de l'aérien par exemple ! Boum ! Jab, jab ! Low ! Ouh ! La run qu'on ne passe pas sur la chope ! Oh ! Il y a Mika, Mika, Mika qui revient ! Lentement mais sûrement ! Ça y est, il n'y a plus rien ! Une ouverture et c'est terminé ! Un round partout ! All right ! Mika a dit qu'il montre qu'il est toujours un champion ! Un round à 0, pardon ! Un round à 0, oui ! Je m'enflamme ! Ouais ! Non, ça va tellement vite qu'on s'éloigne ! Trop de hype dans ce match ! Je rappelle qu'en plus c'est le set de match pour Reza là ! Allez ! Pulled combo ! Voilà ! Pas de drop ! Voilà ! 31% ! Oh ! Oh ! Des down 2 ! Le back dash ! From Nintendo, Super Nintendo ! Supercut à l'ancien ! C'est un peu serré encore mais Yuzu RZA prend un avantage ! Petit avantage pour Reza, ouais ! Oh ! Il s'énerve, il casse des cailloux ! Il casse des cailloux fullscreen ! Oh ! The EX didn't work out ! He can break ! La chope ! Allez ! Une ouverture ! Une ouverture pour Reza ! Une ouverture pour Reza ! La chope c'est déchoppé ! Oh ! Ils ont trouvé de football ! Et c'est un round partout ! Balle de match ! Balle de match ! Pour Yuzu RZA ! Ok ! Ils se seront affrontés jusqu'au bout 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 ! La zone ! Air palm ! Il s'agresse en garde pour Reza ! Il se fait plus noir sur ce petit bowling ! Air palm ! La chope c'est déchoppé ! Heureusement ! L'ouverture sèche pour Reza ! 24% ! De pierre ! Bouling ! Une pression ! L'overhead ! C'est gardé ! C'est gardé ! C'est gardé ! Gros avantage à l'énergie pour Reza quand même ! Il faudrait pas qu'il prenne un peu une niche bêtement ! On est jamais loin d'un comeback de Mikadi ! Bro, command grab ! Il le tient au corner ! Ça y est, il a pu faire très très mal ! Attention ! Couverture ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yuzu ! Brutality ! Oh ma lol ! Il lui a coupé les jambes ! Oh la 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 ! La Brutality pour le win ! Yuzu RZA ! Le vainqueur de... Et oui ! Victoire de Yuzu RZA ! American Dream ! C'est juste histoire qu'il voit à peu près le gagnant ! Allez ! Histoire 2 ! Tac ! Tac ! Allez voilà ! On met 3 ! On met 3 ! Oh ma lol ! Qui gagne ça ! Qui gagne un tournoi qui a été organisé par lui-même ! Je vois Ganon qui vient d'arriver ! Ouais ! Ganon ! Qui était pas là ! Qui a l'habitude d'être là d'ailleurs ! Et oui ! Il vient seulement d'arriver ! Il a raté la finale ! C'était une très bonne fin ! Bon qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce que ça s'enchaîne ? Bon alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alfred ! Alfred ! Alfred ! Enfin je vais féliciter un Yuzu quand même ! Ouais ouais mais avant de féliciter faut enchaîner ! Je me sens seul tout d'un coup ! Je me sens seul et j'ai pas d'updates ! Je sais pas ce qu'il se passe ! Je sais pas quoi vous dire ! Je sais pas ce qu'il se passe ! Reza il fait son tour de... Il fait son tour de stat ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Reza ! Reza !